bonjour tout le monde on est aujourd'hui le 13 février et c'est multi fois dans votre compagnie mes chers amis aujourd'hui le sujet c'est la finlande pourquoi la finlande est le pays le plus heureux du monde avant cela je voulais juste vous dire vérifier toujours vérifier pas que par rapport à cette vidéo par rapport à toutes mes vidéos et un conseil par rapport à tout ce que vous regardez sur youtube vérifier les informations on est tous des humains et on peut faire des erreurs voilà donc j'essaie de mon mieux j'essaie de vous donner une info fiable mais par rapport à vous si vous voyez que les choses sont peut-être illogiques ou que vous n'avez pas vraiment saisie le sujet ou que vous avez d'autres pensées vérifier l'information d'autant plus que nos sujets ils sont importants c'est par rapport à des situations de vie voilà on parle pas là de foot ou de danse ou quelque chose d'autre on parle là de situation par rapport à la vie de tous les jours par exemple aujourd'hui je vous dis qu'il fait plus 6 il est mi février c'est incroyable excusez de me répéter par rapport à ça mais il fait plus 6 à et c'est un truc de dingue ça n'a jamais été dans le passé c'est c'est vraiment un truc de fou plus que ça le février tout le fait tout le mois de février il est par rapport au plus ça n'a jamais existé d'habitude le mois de février il est le plus froid parce que le froid ici en finlande l'hiver il dure longtemps bref vérifier si aujourd'hui 13 février il fait le 6 sur un 5 allez sur internet vérifier peut-être je vous raconte des histoires tout est possible voilà mes chers amis ceci dit pourquoi la finlande est le pays le plus le plus heureux j'ai regardé des articles il ya des amis qui ont qui ont donné leur avis il ya des commentaires parce que c'est un sujet qui est d'année en année très 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 discuté la finlande occupe la première place dans le monde par rapport aux pays les plus heureux du monde depuis 2018 et avant elle faisait toujours partie des dix promis plus que ça vous allez trouver dans le top 10 tous les pays nordiques vous allez vous allez trouver l'islande le danemark la suède et la norvège pourquoi en fait les gens quand ils parlent de quelqu'un qu'il est heureux la personne anglais happiness le bonheur c'est pas pareil pour tout le monde être heureux par exemple au benin être heureux en bolivie et être heureux ici en finlande c'est pas pareil car les cultures sont différentes et les modes de vie sont différents je me rappelle il ya pas il ya de ça quelques années j'ai regardé un reportage d'une famille d'une famille comme ça au bled qui avait qui était pauvre ils avaient une chèvre ils avaient quelques quelques poulets mais ils étaient très pauvres mais ils étaient heureux j'étais vraiment heureux donc ça c'est comme un exemple maintenant qu'est ce qui est important pour les finlandais pour les finlandais ce qui est important c'est d'avoir le confort et d'être satisfait de ce que tu as c'est ça le bonheur des finlandais c'est pas un peuple qui a beaucoup d'émotions comme les allemands comme les suédois comme les norvégien c'est des peuples froids même par rapport à leurs émotions elles sont pas pareilles à celles des gens qui sont plus au sud donc ça déjà il faut pas l'oublier et il faut le constater la deuxième chose qui est importante aussi c'est qu'en finlande quand les gens sont dans des groupes tout ce qui est groupé tout ce qui est uni c'est très important et la société fait la société en finlande en elle-même est très basée sur ça c'est à dire les gens ils sont très unis même si tu connais pas cette personne même si tu connais par exemple 20 personnes au travail par exemple tous sont unis sur l'idée du travail tous sont unis sur l'idée d'aider etc etc ça c'est très 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 répandu ici en finlande et j'ajouterai un troisième facteur c'est bien sûr la nature la nature ici elle est partout là si je sors de la voiture je marche cinq minutes je vais trouver une petite forêt je vais je vais trouver un lac etc etc pourtant je suis dans la ville de Helsinki c'est la capitale donc ça aussi c'est très important quand vous avez la nature qui vous entoure machinalement automatiquement vous devenez heureux c'est pas comme dans des villes comment dire qui et qui ont vraiment rasé la nature de leur existence et on a des exemples on va pas rentrer dans les détails donc ces trois facteurs sont très très importants par rapport au bonheur dans les pays nordiques en général et en finlande en particulier je voudrais ajouter une chose dont on parle pas beaucoup mais cette chose elle est essentielle et je pense que c'est le facteur si ce n'est le le facteur principal du bonheur en finlande et en général dans les pays nordiques c'est la non corruption c'est des pays où la corruption n'existe pas n'existe pas et je pense je comprends que des gens ne peuvent pas le comprendre le comprendre parce que vous prenez la majorité des pays du monde la corruption elle est partout vraiment elle est partout et c'est le concert numéro un de l'humanité la corruption elle vient d'où elle vient bien sûr du haut et elle se répond sur toute la population sur tout le système social économique c'était etc etc donc là ces gens qui ont construit ce système depuis des dizaines des centaines d'années dans les pays nordiques ils ont exclu la corruption comment et comment ça s'est passé pourquoi l'histoire ça c'est un autre sujet mais on parle aujourd'hui du bonheur de ces pays c'est bien sûr tout tout passe par ce facteur de la non corruption il n'y a pas de corruption ici vous pourrez pas corrompre un je sais pas moi un fonctionnaire ou un chef de police ou un gendarme ou un travailleur dans la banque c'est impossible c'est impossible c'est impossible quand vous allez dans des pays comme prenez la france la france est un pays qui n'est pas tellement 10 c'est un pays industrialisé un pays qui produit beaucoup qui a du tourisme mais il ya de la corruption et si vous allez sur la liste des pays les plus heureux au monde la france a dégradé elle est à la 20e place un truc comme ça je parle pas de l'algérie par exemple l'algérie l'a regardé la liste c'était 86 86e place le maroc tout près centième place la tunisie encore loin 120e place la russie la grande russie 80e place les pays africains le cameron je crois son dixième un truc comme ça c'est à dire pourquoi pourquoi ils sont tellement tellement loin dans le classement le facteur numéro un comme on a dit c'est la non corruption et avec la non corruption bien sûr vient la loi parce que la loi ici les sacrés là vous pouvez pas détourner la loi c'est impossible vous fautez vous êtes puni on a parlé de ça aussi on va parler de ça en bref on parlera j'espère par rapport à sujet au sujet de la corruption dans nos prochains sujets je crois que j'ai résumé un peu ce qui est le bonheur de la finlande la prochaine liste établie par l'onu va être publié le 20 mars le 20 mars de cette année c'est à dire dans un mois et on va voir est-ce que la finlande a pu garder sa première place on peut être un peu reculé c'est toujours bon à savoir voilà mes chers amis n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de laisser vos commentaires des questions bien sûr des observations c'est toujours mais toujours les bienvenus et comme d'habitude je vous laisse mon email en dessous de cette vidéo sur ça je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et j'espère que tout le monde sera heureux un jour ou l'autre ciao